Je suis l'historien du prophétisme, je suis l'historien des contrefaçons et des plagiats, une sorte d'emprunt. Je vais vous parler aujourd'hui d'une question qui va certainement énerver certaines personnes. Est-ce que le patateuk n'est pas une contrefaçon ? Est-ce que la personne de Moïse n'est pas une invention ? Et je dis cela parce que justement depuis un certain temps j'étudie les livres, je lis des prophéties. C'est une erreur méthodologique grave d'étudier le patateuk sans étudier les prophéties. Tout comme c'est une erreur méthodologique grave d'étudier les publications du temps de Nostradamus sans étudier celles qui auront suivi dans les décennies des années 80-90. En voulant limiter son objet, son domaine, on commet très souvent de graves erreurs. d'abord prenant parce qu'on se condamne à des ignorances. Je ne sais pas ce qui a été dit par la suite. Je ne sais pas jusqu'à quel point les textes que je considère à un moment donné n'ont pas été calqués sur ce qui s'est passé par la suite. Par ailleurs, toute contrefaçon conduit à des formes de plagiat. C'est assez logique. Quand on veut fabriquer quelque chose, on est pressé et on va bâcler un petit peu les choses. On va récupérer, recycler des choses, des textes. Ce qui s'est passé avec les prototypes de la série de Sion. On a récupéré des dialogues de Montecuie et Machiavel paru dans les années 1860, donc 40 ans avant la rédaction de ce faux protocole. Et puis on les a évidemment assaisonnés, recontextualisés, etc. Mais c'est évident. Alors c'est cela dont je voudrais vous parler à la lumière de mon expérience des contrefaçons, des prophéties, des empreintes. Le président de Cyrus, l'empereur de Terce, qui est qualifié dans les années des prophéties, je parle d'un triptyque, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Il est qualifié de Messie, de Machia. Et effectivement, chacun sait que c'est sous son règne que les Hébreux sont revenus de Babylone pour se réinstaller dans la terre d'Israël, comme on dit. Et il y a toute une présence dans les prophéties, c'est pas des commentaires. Il dit que Dieu a chargé Cyrus cette tâche. Alors que lui ne fait pas partie des Hébreux. Jérus. Il l'appelle le berger. Et d'ailleurs, Jésus parlera, lui aussi, il se dira le berger des brebis d'Israël. Donc le berger n'est pas forcément, il n'est peut-être pas du tout, juif. Prenons le cas de Moïse. Déjà, Moïse, il a un nom intéressant. Moshé. Ça ressemble diablement à Machia. La façon dont Yahvé s'adresse à Cyrus, comme c'est raconté chez les prophètes, ressemble énormément à la façon dont, dans Exode 3, on parle du buisson ardent et de l'apparition de Yahvé à Moïse. Et depuis longtemps, j'ai signalé que la façon dont Yahvé parle à Moïse est tout à fait troublante. À part quelques passages ambigus et qui, à mon avis, ont été corrigés, il est question de « Tu iras parler à ce peuple ? » Et Moïse qui dit « Que vais-je dire au fils d'Israël ? » Est-ce que c'est comme ça qu'on parle quand on fait partie de ce peuple ? Non. Donc, Moïse est exactement dans la même situation que Cyrus. Il est le Mashiach, le Moshé, qui va libérer, faire sortir, les Hébreux d'Égypte. Tout comme Cyrus aura fait sortir les Hébreux de Babylone. Pour les ramener, dans les deux cas, à la terre de Canaan. Sauf que, on peut se poser la question de savoir si par hasard, Moïse ne serait pas une invention, un calque de Cyrus. Et si la sortie d'Égypte ne serait pas un calque de la sortie de Babylone ? Les parallèles sont tellement confondants et troublants que je suis tenté par cette question. Et à ce moment-là, Moïse, qui est dit être l'auteur de la Torah, ce qui englobe le patateuc, en tout cas au moins une partie du patateuc, où des faussaires auraient inventé des textes pour qu'il y ait un contenu, et ils auraient récupéré, ils auraient pillé les prophéties. Les textes de prophéties qui sont le deuxième volet de l'Ancien Testament, coincé entre le patateuc et les agiographes. Et d'ailleurs, on peut se poser la question concernant le vôtre Messie, Jésus, qui lui aussi est calqué apparemment sur Cyrus, et qui aussi puise considérablement dans les textes prophétiques d'Isaïe, de Jérémie, Jérémie notamment avec la Nouvelle Alliance, et Ézéchiel. Donc nous aurions un vrai prophète, un vrai Messie, qui serait Cyrus, et en amont et en aval, des faux Messies, qui seraient Moïse et Jésus, qui seraient renvoyés dos à dos, en fait. On comprend à ce moment-là, tous les emprunts qu'on retrouve dans le patateuc, copiés, repris, de ces livres prophétiques. Vous savez qu'il y en a d'autres, c'est-à-dire qu'on pourrait intégrer dans ce corpus, le livre de Daniel, cher au rabbin Raphaël Badin, qui n'a pas du tout les mêmes positions que moi, mais en fait, il y a des recoupements, quand même, quelque part. Et donc, on aurait inventé, on aurait créé de toutes pièces ce patateuc, pour antidater, évidemment, toute l'opération, toute l'histoire des Juifs, et pour imaginer une sortie d'Égypte sur le modèle de la sortie de Babylone. Rappelons aussi que chez Ézéchiel, qui est le seul des trois personnages que je viens de citer, c'est l'espoir qui parle de la sortie d'Égypte, en long et en large. Mais, il ne parle pas de Moïse. Son nom, Moïse, ne figure pas dans ce récit. Cela dit, à mon avis, de toute façon, Ézéchiel était bien placé pour être tenté d'imaginer une sortie d'Égypte à l'époque où on attendait la sortie de Babylone. Et ça nous ramène à la question du Messie, au niveau théologique. Moi, j'ai le malheur de penser que ce personnage du Messie, est anecdotique. Est-ce que Dieu avait pensé qu'il faudrait un jour faire sortir les Hébreux de quelque part ? Première question. Est-ce que c'est une nécessité théologique que ce Messie ? Moi, je vois surtout une emprise du politique sur le théologique à Babylone. Les Hébreux attendent de partir. Ils ne sont pas là depuis 400 ans. Ils sont là depuis quelques décennies. Ils ont été déportés, si on peut dire, à la suite de la victoire de Napicotonosor, notamment. Ils ont parlé de la partie du Royaume d'Israël du Nord qui a été encore plus atteinte et plus tôt, dès 722, moins 722, et qui se seraient repliés vers le Royaume du Sud. Peu importe. Je vais parler longuement du schisme entre le Royaume du Nord et le Royaume du Sud, qui joue un rôle fondamental dans l'organisation même. Alors ça, c'est du beaucoup plus tardivement. L'organisation même du texte du Patateuc, comme une autre question. Et, parce que finalement, le texte du Patateuc, il est constamment pris par l'histoire d'Israël, l'histoire de Juda, etc., parce que les prophètes ne parlent que de ça. Et donc, c'est normal que le Patateuc reprenne aussi ces questions. Parce que les prophètes annoncent le retour, et de la maison du Nord, et de la maison du Sud, et la maison d'Ephraïm, et la maison de Jérusalem, etc. Ephraïm et Jacob, etc. Joseph. Jérusalem, fils de Joseph. Alors, le Messie, attendre le Messie. Je ne crois pas que ce soit une donnée essentielle. Tout comme je ne pense pas que la Terre Sainte soit une donnée essentielle de la théologie juive. En tout cas, si je me mets du côté de Dieu, de ce Dieu-là, cette Terre Sainte, elle n'est intéressante que parce qu'elle est importante pour les Hébreux. Et pas pour moi, en tant que Dieu. Le Messie, il n'est intéressant que parce qu'il faut quelqu'un pour libérer les Hébreux. Mais théologiquement, ça n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas un problème. On peut très bien imaginer ce sont des questions totalement secondaires. Et là, il faut bien comprendre quelque chose. Dans une relation, dans un contrat, dans une alliance, et je rappelle que le mot alliance est absent totalement du schéma Israël et donc du déterronome, alors qu'il est aux premières loges dans notre corpus. Ce n'est pas rien, ça. Il faudrait au contraire que le schéma Israël commence par parler de cette alliance. Pourquoi il n'emploie pas le mot « brit » qui est fondamentale ? Alors, finalement, nous avons une contrefaçon, une fabrication, un décalque à partir des prophètes pour fabriquer ce livre de Moïse qui est une sorte de messie avant Cyrus, mais un messie complètement inventé. Et d'ailleurs, tout le dialogue de Dieu, aussi bien avec les prophètes qu'avec Cyrus, on le retrouve complètement dans l'Exode. et pour terminer, je dirais qu'il faut recomposer le schéma Israël, il faut le refondre et j'ai le projet de le faire, non pas en inventant des textes nouveaux, mais en recyclant, si on peut dire, des textes qui sont issus d'Isaïe, Jérémie, et comme par hasard, les textes qui sont toujours annoncés par un écoute, écouter, qui est justement le mot schéma qu'on retrouve en tête du schéma Israël. en fait de compte, on se propose de faire une refonte du schéma Israël à partir des chapitres qui, dans les prophètes, comportent ce verbe schéma ou schéma. en foliaire. Parce que il y a une authenticité, une vérité dans les schémas de ces prophéties qu'on ne retrouve pas si on est extrêmement édulcoré et dévoyé dans le schéma Israël classique. Donc prochainement, je vous proposerai un nouveau schéma Israël qu'il faudra effectivement réciter à la place de l'ancien schéma Israël.